Autre temps, autre mœurs, dit l'expression. Hockey Canada recommande d'éviter la nudité dans les vestiaires. Je trouve ça un peu bizarre parce que ça fait quand même un bon petit bout qu'on prend nos douches ensemble tout le temps, ça fait qu'on est habitué. Puis moi, je trouve, ça ne change rien. Mais c'est sûr qu'avec... On est rendu à 2023, puis l'ouverture d'esprit, il faut que ça soit un peu plus sérieux. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire une politique unilatérale pour quelques cas par année? Je pense pas. Les personnes qui ont pris cette décision-là sont assis dans un bureau. Je sais pas si leur but, c'est de coeurer bénévole complètement. On va gérer un petit peu à la pièce, on va trouver des solutions, puis on va s'ajuster, on n'a pas le choix, il faut... Un vêtement de base en tout temps et maillot de bain recommandé sous la douche. Si un joueur ou une joueuse veut prendre sa douche en privé, l'organisation devra lui fournir l'espace approprié. Les associations de hockey mineurs déplorent que la gestion des cas incombera à des entraîneurs bénévoles à l'intérieur d'infrastructures mal adaptées qui appartiennent aux municipalités. Oui, c'est des coûts qui risquent d'arriver assez rapidement. C'est de l'ajustement, c'est peut-être des nouvelles configurations. Quand c'est prévu dans une nouvelle construction, c'est sûr que là, c'est facilement applicable. Mais là, à l'heure actuelle, ça va être beaucoup de travail. Allez-vous dire à des jeunes de 16, 17 ans qui ont oublié leurs costumes de bain, qui partent avec leurs amis après la partie, vous ne prenez pas votre douche, ça va être difficile à appliquer. L'association de Saguenay relève une absurdité. Si tous les joueurs portent le vêtement de base ou le maillot de bain, est-ce que les filles pourront partager le même vestiaire et la même douche que les gars? C'est pas écrit comme ça, mais s'ils mettent des costumes de bain puis que tout le monde est habillé pour prendre sa douche, bien, je vois pas pourquoi ça serait pas permis. Les entraîneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean prendront connaissance de la nouvelle réglementation au cours des prochaines semaines. Dominique Fortin dirige des équipes depuis 12 ans. Comment ces deux enfants qui jouent ont accueilli le changement préconisé? Ils sont partis à rire. Ils ont trouvé ça bien drôle. Pour être bien honnête, je pense, pour qu'aucun jeune qui a le goût de prendre sa douche en costume de bain, j'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que ça va... les habitudes vont venir avec... quand on va passer un cycle de joueurs. Jean-Houl, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada